Aujourd'hui je vais vous livrer 10 astuces skin care que vous devez absolument connaître pour avoir une peau magnifique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo On se retrouve en mode complètement naturel, je ne suis pas du tout maquillée aujourd'hui, c'est pas grave, on va parler skin care Vous savez que je suis une passionnée des soins du visage, autant que de maquillage d'ailleurs Je vous ai fait une vidéo, 10 astuces make-up que vous devez absolument connaître et qu'on vous montre rarement en vidéo Je vous avais proposé de faire la même chose pour les soins, vous m'avez répondu oui en grande majorité Donc on se retrouve pour ça aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait, en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner juste en dessous C'est gratuit, ça fait super plaisir, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram, c'est pas encore fait Si tout ça est fait, on peut commencer Avant de parler du premier astuce, juste un petit préalable très très important Parce que dans cette vidéo, on va parler énormément d'hydratation et de déshydratation de la peau Ce que je veux vous dire, c'est qu'il est tout aussi important d'hydrater sa peau de l'intérieur que de l'extérieur Vous aurez beau mettre toutes les crèmes, les sérums, les huiles du monde sur votre visage Si vous êtes déshydraté, si vous ne buvez pas assez d'eau, ça ne servira à rien Donc le top du top, c'est de boire 2 litres d'eau par jour Faites votre max, mais en tout cas, hydratez votre peau autant de l'intérieur que de l'extérieur Deuxième chose, je voulais simplement vous parler des causes des imperfections Des boutons, des points noirs, d'excès de sébum ou même de l'acné Alors on ne va pas parler dans cette vidéo d'acné sévère, mais de l'acné de manière générale Votre peau, tout simplement, à partir du moment où elle est soit déshydratée, soit graissée Peu importe, à partir du moment où elle a un choc, elle n'a qu'un seul moyen pour se défendre C'est de produire du sébum Et donc vous allez voir qu'on peut très rapidement rentrer dans un cercle assez vicieux avec la peau Et la toute dernière chose, c'est assurez-vous que vous connaissez bien la nature de votre peau Et pour le coup, je parle en connaissance de cause Pendant des années et des années, j'ai acheté n'importe quel produit En fait, moi, j'ai acheté les produits généralement pour peau très sèche, peau déshydratée ou peau sensible En me disant, si c'est pour peau sèche, ça doit être les produits les plus hydratants, je prends ça Alors que c'est pas du tout, du tout ce qu'il fallait faire Puisque chaque produit contient des actifs destinés à des problématiques spécifiques Enfin bref, voilà, assurez-vous de connaître la nature de votre peau Est-ce qu'elle est sensible, est-ce qu'elle est desséchée, déshydratée, est-ce qu'elle est mixte, est-ce qu'elle est grasse Enfin voilà, ça, il faut absolument que vous le sachiez pour utiliser les bons produits Donc soit vous arrivez à le savoir vous-même, soit allez voir une, un professionnel Soit de santé, soit de l'esthétique, pour connaître la nature de votre peau Ça c'est primordial Allez, on va rentrer dans les astuces Le premier astuce que je veux vous donner Et je vous le donne en premier parce qu'il est lié à l'eau Et l'eau, c'est généralement ce qu'on utilise le plus Et même le matin en premier, on se rince son visage à l'eau Pour se donner un petit coup de fraise, nettoyer, etc Après la nuit, votre peau, elle vient de passer plusieurs heures sans être hydratée Ni de l'intérieur, ni de l'extérieur Donc, ce que je vous conseille le matin, déjà, c'est de boire De boire de l'eau parce que votre peau, elle en a besoin Votre corps aussi d'ailleurs Vu le nombre d'heures sans eau, le corps et la peau sont déshydratées Donc si vous pouvez, si c'est pas trop désagréable pour vous, ben, buvez de l'eau Quand vous vous rincez votre visage à l'eau, ce qu'il faut savoir c'est que l'eau contient énormément de calcaire Alors, plus ou moins selon les régions ou les villes dans lesquelles vous allez habiter Mais dans tous les cas, dans l'eau, il y a du calcaire Ça, on n'y pense pas forcément Souvent, on se rince le visage à l'eau et on vient directement appliquer ces produits derrière Alors que le calcaire est une des plus grandes causes de la déshydratation Donc, ce que je vous conseille quand vous rincez votre visage à l'eau C'est de venir, avant d'appliquer votre sérum ou votre crème ou votre huile ou peu importe De venir un peu rééquilibrer le pH de la peau En appliquant une lotion thermale ou une lotion tonique, une eau florale, un hydrolat Quelque chose de ce type là Moi, par exemple, j'en ai deux en ce moment J'utilise l'eau florale de lavande et l'eau florale de rose Donc, les deux sont bio La rose, c'est plutôt hydratant La lavande, c'est plutôt équilibrant pour les peaux mixtes Mais quoi qu'il en soit, le fait de venir utiliser un tonique comme ça Notamment à base de fruits, de fleurs, enfin, voilà, ce type de produit Ça va venir rééquilibrer le pH de votre peau qui a été perturbé avec le calcaire Et du coup, remettre un peu les choses à plat, on va dire, pour que vous puissiez vraiment appliquer vos produits derrière Ça, c'est la première chose, c'est vraiment important Deuxième conseil que je vais vous donner Encore une fois, je vous le donne parce que c'est une erreur que j'ai faite pendant des années C'est d'appliquer toujours, toujours, toujours vos produits huileux après vos produits crèmes Parce qu'en fait, les produits huileux, quand vous les appliquez, ils vont créer une sorte de barrière sur la peau Et si vous appliquez des produits crémeux après, ils ne pourront pas pénétrer dans votre épiderme Parce qu'il y aura l'huile vraiment qui fait barrière Et moi, je l'ai vécu notamment parce que j'ai acheté parfois des gammes Vous savez, avec le sérum et la crème hydratante qui va avec Et souvent, le sérum est un petit peu huileux Alors que la crème derrière est classique Par exemple, le sérum justement Estée Lauder La gamme, c'est Advanced Night Repair Voilà, celui-ci qui va avec la crème Ou alors un autre sérum, par exemple, le Booster Repair de Clarins Et bien, moi j'avais toujours l'habitude, vu que c'est des sérums, de les appliquer avant ma crème Et justement, en faisant mes recherches petit à petit Je me suis rendue compte que ça ne fonctionnait pas Parce que ces deux petits sérums-là Donc c'est deux exemples, mais il y en a plein C'est des sortes de textures un peu sérum en huile Ça fait vraiment une barrière Et je ne comprenais pas pourquoi ma crème n'arrivait pas bien à pénétrer ma peau Le matin, j'avais vachement d'excédents Enfin, comme si, ouais, j'avais l'impression que la crème n'était pas rentrée dans ma peau Et voilà, j'ai compris Donc du coup, ce que je fais, c'est que c'est pas grave Je fais un peu les choses à l'envers Je vais d'abord appliquer tout ce qui est crème Et ensuite, tout ce qui est huile Et c'est primordial parce que c'est un peu gâcher les produits Si on les applique et qu'on ne peut pas bénéficier de tous leurs bienfaits Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment dommage Donc appliquez toujours les huiles en dernier Tout ce qui est huileux en tout cas Troisième conseil que je voulais vous donner C'est de privilégier justement, vu qu'on parle d'huile Les produits plutôt huileux Alors, je ne vous dis pas de remplacer toute votre routine beauté Toute votre routine skin care Si vous utilisez des crèmes et tout ça De les remplacer que par des huiles Non Mais moi ce que j'essaye de faire maintenant C'est de faire à peu près un soir sur deux Un soir où je vais utiliser plutôt des crèmes Et un autre soir où je vais utiliser des huiles Parce que les huiles Et surtout les huiles végétales Puisque c'est ce qu'on utilise Elles sont beaucoup plus concentrées en fait En actif Souvent même c'est plus naturel Et je vous dis, il y a beaucoup plus de bienfaits à l'intérieur pour votre peau Et comme je vous disais dans l'astuce numéro 2 Que souvent elles font barrière en fait aux produits suivants Si on applique des crèmes, une huile va se suffire en elle-même Par exemple moi, un soir sur deux En ce moment j'applique l'huile régénératrice à la grenade Qui est bio de chez Velleda Parce que la grenade a vraiment des bienfaits pour la peau Et franchement c'est top Le matin j'ai quasiment pas d'excédent Ma peau a tout bu Ma peau est vraiment justement régénérée grâce à la grenade Pour encore plus d'efficacité Quand vous utilisez une huile Essayez de l'appliquer sur peau Alors pas mouillée mais un petit peu humide Et le top du top c'est avec un spray Enfin avec un spray, avec une brume Voilà, avec une brume sur peau légèrement humide Ça va démultiplier l'efficacité de votre huile Avant de passer aux quatrièmes astuces Je vous fais juste une mini parenthèse sur les huiles Tant qu'à utiliser des huiles Essayez de privilégier vraiment les huiles Qui ont un très fort taux Enfin un très fort pourcentage d'acide linoléique Si vous avez la peau mixte ou grasse Et par contre, si vous avez la peau plutôt sèche Déshydratée, sensible ou desséchée Essayez plutôt d'utiliser une huile Qui a un fort pourcentage d'huile A l'inverse oléique Ça c'est pas compliqué Vous allez sur internet Tapez votre huile Et vous regardez Vous allez avoir indiqué tout de suite le pourcentage Et ça c'est important Parce que toutes les huiles Ne vont pas à toutes les peaux en fait Parfois on dit c'est bon C'est une huile, c'est naturel Ou même c'est bio Ça va maler Alors que non Chaque huile vraiment A ses bienfaits Ses actifs Ses propriétés Donc je veux dire Quitte à en utiliser Autant prendre une huile Qui va vous convenir le mieux En fonction de votre type de peau Donc voilà Plutôt oléique Si vous avez la peau sèche Plutôt linoleique Si vous avez la peau mixte ou grasse Et après vous pouvez vous faire un mixte Par exemple sur la zone T Appliquer une huile à fort taux D'huile linoleique Et sur le reste du visage Plutôt oléique En fait le taux d'acide oléique C'est ce qui va faire que l'huile Va être plus ou moins légère S'il y a un fort taux d'acide oléique Elle va être plus épaisse Plus riche Comme l'huile de ricin Par exemple On en avait déjà parlé Donc voilà Pour les peaux sèches déshydratées Et tout c'est top Par contre Elle va être beaucoup plus légère Si le taux d'acide linoleique Est important Donc pour les peaux mixtes et grasses C'est mieux J'ai fait mes petites recherches Notamment sur internet Au travers de quelques vidéos J'ai trouvé les huiles Qui ont les pourcentages Le plus important d'acide linoleique A l'intérieur Celle qui en a le plus C'est l'huile de cartam Elle contient 74% D'acide linoleique Après on a l'huile d'onagre Qui est juste derrière 73% L'huile de pépins de raisin Aussi 69% Après on a les huiles de tournesol Et de chanvre Qui tournent autour de 60% Un truc comme ça L'huile de noyau d'abricot Et de sésame 50% à peu près Ce qui est déjà vraiment pas mal du tout L'huile de rose musquée 45% Et l'huile de tamanu Je sais pas si vous connaissez cette huile Qui elle contient 38% Ça me fait penser justement A un produit De la marque Origins Qui est sorti il y a pas longtemps C'est un démaquillant Justement une huile démaquillante Et sa compo Elle est exceptionnelle Je pourrais vous mettre la photo Là dans la vidéo Si je la trouve Donc c'est une huile démaquillante Qui est faite à base de plein plein d'huiles différentes Et notamment de certaines huiles Que je viens de vous citer là Donc à fort pourcentage d'acide linoléique Donc non seulement se démaquiller Avec une huile démaquillante C'est encore mieux Que se démaquiller avec un coton Et en plus Si elle contient Toutes ces huiles là Qui contiennent beaucoup d'acide linoléique Franchement c'est le top Je pense que dès que je peux J'irai me l'acheter Cette huile démaquillante Origins Parce qu'en plus j'en cherche une nouvelle Et là pour le coup Ils ont vraiment fait un effort sur la compo Et ce qui est super important J'aurais peut-être dû vous le dire au début C'est que l'acide linoléique Il ne bouge pas les pores en fait Contrairement à l'acide oléique Qui peut boucher les pores C'est pour ça qu'il est très recommandé Si on a des peaux mixtes ou grasses Il est tellement léger Qu'il ne va pas boucher vos pores Et donc créer d'imperfections Après si vous avez une peau vraiment normale Vous pouvez prendre une huile Qui est à 50 oléiques 50 linoléiques Et ce sera très bien Justement l'huile de rose musquée Et l'huile de tamanu Elles contiennent chacune 50% De chaque huile Donc ça va à tout le monde on va dire Justement le quatrième astuce Ce que je voulais vous donner C'est plutôt un conseil C'est de vous démaquiller Donc très très important le démaquillage On ne va pas en reparler Tous les jours C'est ce qui permet à votre peau De respirer après une journée Ensevelie sous le maquillage Et bien justement De vous démaquiller plutôt Avec des huiles Plutôt qu'avec des laits Des bifasés Des lotions Etc Ça va être beaucoup plus doux Pour votre peau Donc soit vous le faites avec vos doigts Soit avec une petite lingette Mais franchement moi je vous conseille vraiment De le faire avec vos doigts C'est encore mieux Votre peau elle sera beaucoup moins agressée Qu'avec un produit Que vous allez appliquer avec un coton Que ce soit voilà Un lait démaquillant en bifasé Peu importe Il faut un coton Et malheureusement Dans les cotons Il y a énormément de substances pétrochimiques Et surtout beaucoup de javel Pour qu'il soit blanc quoi Pour qu'il soit joli Et la deuxième raison Comme je vous disais C'est que Non seulement ça va vous démaquiller De manière moins agressive Plus légère et tout Et en plus Pendant que vous vous démaquillez Et bien Votre peau bénéficiera En plus des bienfaits des huiles Donc je veux dire Ça fait un peu deux en un quoi Par exemple Moi je sais pas trop quoi faire De mon huile de ricin maintenant Parce que je la trouve visqueuse Grasse etc J'ai compris pourquoi Parce qu'elle a un fort taux D'acide oléique Maintenant je sais pourquoi Quand je vous ai fait la vidéo Sur les produits terminés Je savais pas Et bien Maintenant je l'utilise Vu qu'il faut que je la termine Pour me démaquiller Et notamment les yeux Surtout les yeux Comme ça Déjà c'est très doux Pour mes yeux Ça agresse pas Et en plus Mes cils Mes sourcils Et mon contour des yeux Bénéficient des bienfaits De l'huile de ricin Voilà Ça fait un deux en un quoi Cinquième astuce Que je voulais vous donner Dans cette vidéo C'est Pour les boutons Et les imperfections L'huile de tea tree L'huile d'arbre à thé Alors Soit l'huile classique Soit l'huile essentielle Mais si vous utilisez L'huile essentielle Allez-y Molo-molo L'huile d'arbre à thé A énormément de vertus Antibactériennes notamment Enfin C'est vraiment un super produit Il est très 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 puissant Et je vous assure Si vous avez des boutons Vous prenez un peu D'huile de tea tree Ou d'huile essentielle de tea tree Vous en mettez un peu Sur un coton-tige Et ce que vous faites C'est que Vous l'utilisez pendant une soirée Toutes les heures Pendant une soirée Vous remettez un peu D'huile de tea tree Sur votre bouton Ou vos imperfections Et je peux vous assurer Que le lendemain matin Voir le surlendemain S'il faut deux soirées Votre bouton Il aura disparu Pas besoin d'aller utiliser Des milliards et des milliards Et des milliards de produits Je vous jure Essayez l'huile de tea tree J'ai rarement des imperfections Et des boutons personnellement Mais quand j'en ai C'est ce que je fais Et je peux vous dire Que le lendemain matin Il n'y a plus rien Mais ça marche vraiment C'est hyper naturel Donc voilà Foncez quoi Et en plus Comme je vous dis C'est un produit Qui est hyper antibactérien Donc quand on est un peu malade On commence à avoir un rhume Une angine et tout Moi j'en mets un peu là Sur la gorge Ou un peu sur le thorax Ça soulage tout de suite On peut l'ingérer aussi Mais là on va pas parler de ça Parce que c'est plutôt médical D'ailleurs j'en profite Pour préciser Si vous atterrissez Sur cette chaîne Que je ne suis pas du tout médecin C'est juste le résultat De mes petites recherches Sixième conseil de cette vidéo C'est l'exfoliation de la peau C'est primordial 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 Alors je vais pas trop M'attarder sur le sujet Parce que je vous ai filmé Une vidéo assez précise Sur l'exfoliation Et notamment sur les différents acides A utiliser pour exfolier sa peau Donc je vous renvoie à cette vidéo Où je développe un petit peu plus Mais pour la faire très courte C'est super 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 important D'exfolier sa peau Parce que Votre peau Donc c'est plusieurs couches d'épidermes Qui se superposent les uns les autres Et qui se renouvellent Et se régénèrent Le truc c'est que Si vous n'exfoliez jamais votre peau En fait elle va accumuler Voilà les saletés Les impuretés Développer des cellules mortes Cellules mortes Cellules mortes Et du coup Tous les produits que vous allez appliquer Ne vont pas pouvoir Vraiment pénétrer votre peau En profondeur C'est pour ça qu'il faut exfolier Histoire d'enlever Toutes ces couches De cellules mortes Pour que Votre peau Puisse vraiment Bénéficier Des bienfaits Des produits skincare Que vous allez mettre dessus Sur une peau nouvelle Il faut vraiment la régénérer Et tant qu'on est dans l'exfoliation Je vous avais expliqué dans ma vidéo aussi Privilégiez Plutôt Les exfoliants chimiques Aux exfoliants Physiques Manuels Pour deux raisons La première C'est qu'ils vont Beaucoup moins Agresser votre peau Que les exfoliants à grains Donc manuels Les gommages Et la deuxième C'est parce que généralement Ils contiennent vraiment des actifs Notamment des acides AHA, BHA Des acides de fruits Qui sont vraiment bénéfiques Pour la peau Beaucoup plus que les compos Généralement des exfoliants manuels Alors la septième astuce De cette vidéo C'est pas vraiment une astuce C'est plutôt Comment dire Une recommandation Une mise en garde Justement si vous avez de l'acné Il faut savoir que l'acné Elle a plusieurs causes Elle peut très bien être hormonale Ça c'est Voilà Ça arrive Elle peut être liée à la pilule aussi Faites gaffe à ça Parce qu'on nous dit souvent De prendre la pilule Pour réduire l'acné Etc Mais C'est pas forcément le cas L'acné Elle peut être liée Surtout Surtout A l'alimentation Que ce soit nourriture Ou boisson Et notamment A ce qu'on appelle L'alimentation réconfortante C'est à dire Le sucre Beaucoup de sucre Quand on en a besoin Pour se réconforter Elle peut être liée au stress A l'anxiété L'acné Ça on le dit pas souvent Mais c'est réel Mais surtout au sucre C'est vrai que Souvent on essaie de trouver D'autres causes à l'acné Mais il y a quand même Très souvent le sucre En tout cas C'est une des plus grandes causes De l'acné Pourquoi ? Parce que si on mange Beaucoup de sucre Notre corps Il va produire Beaucoup d'insuline Et donc D'hormones Qu'on appelle Androgène Tout comme Si on est très anxieux Ou très stressé Et bien notre corps Il va produire Ce qu'on appelle du cortisol Et face à ces deux substances Que ce soit le cortisol Sur le stress L'anxiété Ou l'hormone androgène Par rapport à l'insuline Et au sucre Et bien qu'est-ce que va faire Notre peau Pour se défendre Ce que je vous ai dit Au début de la vidéo Toujours la même chose Produire du sébum Excès de sébum Qui vont donc causer Des obstructions de pores Des points noirs Des imperfections Etc Bref Ce que je voulais vous dire Dans ce septième conseil C'est Si vous avez de l'acné Ou même si vous avez pas Forcément de l'acné Mais genre des imperfections Des boutons Des points noirs Et tout Et que du coup Vous achetez des produits Anti-acné Anti-imperfections Anti-points noirs Etc Faites très 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 attention Parce que derrière tout ça Il y a énormément de marketing De lobby Et tout ça Ce que vont faire ces produits C'est que Ils vont venir assécher L'imperfection Ou le bouton Ou l'acné Donc Vous allez avoir l'impression Que ça marche Dans les jours Suivant l'application Ou les semaines Effectivement Vous allez vous dire Ah ben oui ça marche J'ai moins de boutons J'ai moins d'imperfections Parce qu'en fait Il y a tellement de matière asséchante Dans ces produits là Que oui Ça va assécher votre bouton Qui est Qui est souvent Un excès de sébum Sauf que Sur le long terme C'est très 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 mauvais Parce qu'on en revient Toujours à la même chose Votre peau Plus elle va être asséchée Déshydratée Plus elle va vouloir Se défendre Et donc en reproduisant Du sébum derrière Donc voilà Ça peut être efficace Sur le moment Mais sur du long terme Ça va pas du tout être efficace Mais tout ça C'est calculé Les marques vont vendre Des produits anti-acné Qui vont assécher Les boutons Et les imperfections Pour que ensuite On vienne acheter Des produits nourrissants Hydratants Etc C'est bien pensé Bref Voilà C'était le septième conseil Mais si vous voulez une vidéo Sur comment soigner l'acné Même si moi J'ai jamais eu de l'acné sévère Je connais un peu le sujet Je pourrais vous faire une vidéo Dites moi Si ça vous intéresse Sur quels ingrédients privilégiés Que ce soit au niveau alimentation Etc Quels produits privilégiés Avec quels compos Etc Quelles plantes Quels fruits Quels légumes Je pourrais vous en parler Huitième conseil Protéger sa peau du soleil Et alors ça Ça J'ai fait la connerie Pardon La bêtise De ne pas protéger Ma peau du soleil Quasiment toute ma vie Et depuis deux ans Depuis que je vais à la réunion Ici Je protégeais pas vraiment ma peau En fait Je ne mettais un SPF Un écran solaire Quasiment que Quand j'allais à la plage C'est à dire Quand je savais que ma peau Allait être vraiment exposée En pleine cagne Là je la protégeais Mais sinon Je ne l'ai jamais protégée Au quotidien Et je peux vous dire Qu'en deux ans J'ai vu la cata Sur ma peau Alors c'est pas non plus la cata Mais en tout cas J'ai vu une différence Ma peau est beaucoup moins Beaucoup moins tendue Elle produit beaucoup moins De collagène Les tissus élastiques Sont moins fermes Enfin je l'ai vu Donc c'est pas grave Bon bien vaut tard que jamais En 2020 Je me suis décidée A utiliser une protection solaire Tous les jours J'ai commencé il n'y a pas longtemps J'ai commencé il y a quelques semaines Donc c'est un peu Voilà c'est un peu fastidieux Il faut le faire tous les matins Mais j'ai comparé ma peau A mon arrivée sur l'île de la Réunion Et deux ans après Sans l'avoir protégée Il y a quand même eu Beaucoup plus de dégâts En deux ans Que pendant 30 ans Pendant toute ma vie Donc je vois bien Que c'est la réalité Le soleil C'est la première cause Du vieillissement cutané Donc même si c'est relou Même si c'est chiant Il faut protéger sa peau Donc ce que je fais moi C'est que j'utilise J'utilise pas de crème solaire Et tout parce que c'est trop pégueux Ça colle et tout Mais maintenant On trouve beaucoup de fluides Et notamment J'utilise celui-là De chez Uriage C'est le Baryesson Avec un SPF 50 Et ça c'est top Soit je le mets tout seul Et ça fait vraiment Un effet touché sec Soit même en dessous le maquillage Je vous jure Ça ne pose aucun problème C'est comme une Ouais c'est comme un fluide Une petite crème hydratante Sauf qu'il y a une protection 50 A l'intérieur Donc voilà Protégez vraiment vraiment votre peau Parce que sinon Vous enverrez les dégâts Je vous assure Maintenant Mais surtout à long terme Là je parle de l'élasticité Des petites ridules Et tout ça Mais il y a aussi Des tâches pigmentaires Moi et même mon mari On a depuis 2 ans Comme il est au soleil Des tâches pigmentaires Qui sont apparues Et qui je pense Ne partiront jamais maintenant Bon c'est pas grave C'est comme ça Donc protégez votre peau Que ce soit avec des soins Des protections solaires Ou même du make-up Par exemple Je sais pas J'ai ça sous les yeux là La CC crème dite Cosmetics Celle-ci Elle contient un SPF 50 A l'intérieur C'est très rare dans le make-up On trouve dans les produits teints Des SPF 20 30 La plupart du temps 50 C'est très 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 rare Mais vraiment faites-le Faites-le Même si vous me regardez Que vous avez 15-20 ans Faites-le Croyez-en mon expérience Pendant qu'on y est Je fais une mini aparté Sur le soleil Pour vous expliquer Genre en 20 secondes Comment ça se passe Quand votre peau Elle est face au soleil Même si vous n'avez pas l'impression Elle est agressée Par les rayons UV Donc nous on le sent pas On prend le soleil Et on a l'impression D'être bronzée D'avoir un teint allé D'avoir une belle peau Et surtout On a l'impression D'avoir une belle peau Parce que quand notre peau Elle est au soleil Pour se défendre Comme elle Elle se sent agressée Elle va s'épaissir Et le fait que la peau S'épaississe Ça nous donne l'impression D'avoir une peau Un peu plus galbée Gonflée Du coup avec moins de ridules Moins de Moins de tâches Enfin plus lissée en fait C'est pour ça que sur le moment Non seulement on a le temps à aller Et en plus plus lisse Plus uniforme On se trouve généralement Hyper jolie Quand on est bronzée Sauf que ce qui va se passer C'est que le bronzage Ne reste pas Le bronzage il part Et quand le bronzage part Ce qui se passe C'est que La peau Qui n'est plus au soleil Donc qui ne se sent plus agressée Se désépaissit Reprend sa forme Sa taille normale Et là Comme elle se désépaissit Et bien tout ce qu'il y avait en dessous C'est à dire les boutons Les imperfections Etc Les pores un petit peu Élargis par exemple Et bien ils vont faire Ils vont refaire surface Donc non seulement On va beaucoup plus les voir Et on va encore plus les voir Vu qu'on a plus le teint à aller C'est un peu l'effet boomerang C'est pour ça Faites attention Mettez un SPF Neuvième conseil Bon je vais pas m'attarder 10 000 ans dessus Parce que ça paraît tellement Tellement logique C'est lié à l'hygiène Sauf que c'est très logique Mais c'est tellement logique Qu'on l'oublie au quotidien C'est à dire que Avant de toucher votre visage Essayez de vous laver les mains Au maximum Pour éviter les transferts De bactéries De vos mains Sur votre visage Le téléphone pareil Clavier d'ordinateur aussi On s'en rend pas compte Mais on tape tout le temps Sur l'ordi Après on se positionne comme ça Les téloreillers Enfin voilà Les vêtements Les lessives Tout ça Ça peut créer Énormément D'imperfections Sur la peau Ou lui amener des saletés Sans qu'on s'en rende compte Et parfois On se demande Pourquoi On a tous ces problèmes Alors qu'on fait Voilà Tout bien comme il faut On respecte tous les conseils Et tout ça Et on sait pas forcément D'où ça vient Donc c'est quelque chose Auquel il faut quand même Faire attention Et enfin Dixième conseil Pour finir cette vidéo Alors c'est pas vraiment un conseil C'est juste que Pour finir Je voulais vous parler De quelques ingrédients Vraiment à privilégier Pour la peau Je pourrais faire toute une vidéo dessus Sur les ingrédients à privilégier pour la peau Mais là je veux juste Pardon Vous en donner quelques-uns Dont on parle rarement Et qui sont vraiment top Le premier C'est l'acide hyaluronique Un des meilleurs hydratants Qu'on connaisse à ce jour Pour ça je vous renvoie A ma vidéo justement Sur les acides Où j'en parle beaucoup plus précisément J'explique comment ils fonctionnent Et tout ça sur la peau L'aloe vera également C'est un des hydratants Les plus naturels Moi j'utilise du gel bio A 99% d'aloe vera C'est extraordinairement hydratant En plus d'être hydratant Ça a plein de vertus Ça soulage les brûlures Les démangeaisons Les coups de soleil Les cicatrices Enfin l'aloe vera C'est vraiment une merveille de la nature Notamment pour la peau Troisièmement Je voulais vous parler aussi du zinc Le zinc lui Sa fonction ça va être vraiment D'assainir Et de purifier la peau Donc ça peut vraiment être pas mal pour vous Si justement vous avez Des problèmes d'imperfection D'acné etc Vraiment ça peut être pas mal du tout Alors on en trouve dans pas mal d'aliments Du zinc Mais bon Si vous n'avez pas forcément envie de chercher Et tout ça On en trouve à la vente Tout simplement Vous pouvez faire des cures de zinc Ou on en trouve aussi Dans certains produits de beauté En spray notamment Donc vraiment si vous avez de l'acné N'hésitez pas à vous tourner vers le zinc Qui va assainir et purifier En quatrième Je voulais vous parler du miel aussi Le miel On y pense très 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 rarement Enfin on pense à le manger Mais le miel A des propriétés Vraiment purifiantes Antioxydantes C'est un super ingrédient Le miel D'ailleurs il y a plein 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 de recettes Maisons un peu partout dans le monde Que ce soit pour la peau Les cheveux Les maladies et tout On utilise du miel C'est un super ingrédient Et d'ailleurs ici à la réunion On fabrique un masque Et ça me fait rire Parce que j'ai vu ce masque Sur la chaîne de Gaëlle Garcia Diaz Enfin Martine Elle fabriquait ce masque Maison C'était pendant le confinement Et elle avait intitulé Masque spécial Botox Et quand j'ai vu cette vidéo Voilà ça Ça m'a fait sourire Parce que J'ai trouvé ça génial Parce que c'est un masque Qu'on fabrique ici En fait il y a trois ingrédients A l'intérieur Du yaourt Pour les acides lactiques Les ferments lactiques Ça pareil Je vous en parle dans ma vidéo Sur les acides De la banane Pour la vitamine A surtout Et le potassium Et du miel Pour ses propriétés Régénérante Antioxydante Et purifiante Voilà Trois ingrédients Pour faire un masque Maison Avec de super propriétés N'hésitez pas à aller voir sa vidéo Elle le fait en live Et tout C'est pas mal Ensuite L'argile Qui est génial Pour le visage Pour purifier Vraiment Éliminer toutes les cellules mortes Ce qui est génial avec l'argile C'est que Vous vous faites un masque d'argile Et en fait L'argile Va venir Absorber Vraiment Toutes les saletés Qu'il y a sur votre peau Et tout le sébum Qui est dans vos pores Comme une éponge Et donc Quand vous la rincez Vous avez cette impression Vraiment de peau neuve De nouvelle peau Ça assouplit la peau En plus C'est hyper naturel C'est vraiment une petite merveille De la nature L'argile Après il y a plusieurs types d'argile Maintenant on trouve des roses Des vertes Des grises Etc Peu importe L'appareil Chacune a des propriétés Adaptées A chaque problématique Et tout ça Mais même l'argile verte L'argile classique Franchement n'hésitez pas A utiliser ce produit là De temps en temps C'est comme l'aloe vera C'est une merveille de la nature Notamment si vous avez Des peaux La peau sensible Et que vous hésitez Un petit peu A mettre des acides Sur le visage Essayez l'argile Vraiment Et pour finir Ce que je peux vous conseiller C'est l'huile de jojoba Parce que tout à l'heure Je vous ai dit Que dans chaque huile Il y avait des pourcentages Et des taux D'acides oléiques Ou linoléiques différents Et qu'il existait Plein plein d'huiles Avec plein de propriétés différentes Donc parfois On ne s'y retrouve pas forcément Alors on en trouve énormément Et de toutes sortes Dans les magasins bio N'hésitez pas à aller voir Mais voilà Pour conclure cette vidéo S'il y a une huile Que je peux vous conseiller Je vais vous conseiller celle là Parce qu'elle va à tout le monde en fait Que vous ayez la peau mixte Grasse Sèche Sensible Déshydratée Etc Si vous n'avez pas envie De chercher les différents taux Pour quelle peau Etc Il y en a une Elle va à tout le monde C'est l'huile de jojoba Voilà Donc si vous n'avez pas envie De vous poser de questions Vous achetez de l'huile de jojoba Naturelle ou bio si possible Ça va vous aller Quelle que soit votre peau Pourquoi ? Parce qu'en fait C'est très particulier La composition De l'huile de jojoba Elle est très très proche De la composition Du sébum de la peau Ce qui fait que Quand vous appliquez De l'huile de jojoba Sur votre visage Votre peau Elle va Comment dire Avoir La dose de sébum Qu'elle Qu'elle devrait produire Et du coup Elle ne va pas en produire Puisqu'elle en a assez Vous voyez ce que je veux dire Et ça je trouve ça Exceptionnel Enfin la nature Est vraiment très 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 bien faite Donc soit vous en mettez Un petit peu le soir Avant de dormir Soit le matin Très légèrement Sous votre make-up Ce qui fait que Pendant la journée Comme vous aurez apporté A votre peau Tout le sébum Qu'elle aurait dû produire Dans la journée Elle ne va pas en produire Donc je trouve ça Voilà Je trouve ça génial C'est vraiment l'huile Qui va à tout le monde Et qui se rapproche le plus De la nature de notre peau Et bien voilà Mes 10 astuces 10 conseils 10 techniques Comme vous voulez Soin Les 10 dont je voulais Vraiment vraiment vous parler Parce que voilà Je vous parle souvent De produits Je fais des skin care routine Des hauls etc Mais là je voulais vraiment Vous livrer 10 astuces techniques Qu'on voit pas souvent Dont on parle pas souvent Et qui vraiment Peuvent tout changer Dans une routine beauté Qui peuvent transformer une peau Voilà J'espère que je vous aurais Peut-être appris des choses J'ai pas découvert tout ça Moi même Je fais beaucoup de recherches J'en ai fait beaucoup Beaucoup pendant les semaines De confinement d'ailleurs J'ai vu les effets Vraiment sur ma peau C'est pour ça que je vous en parle Y'a pas de sponsor Y'a rien C'est juste Voilà C'est juste Pour s'entraider Dites moi si cette vidéo Vous a aidé C'est vraiment le but Si c'est le cas N'oubliez pas de mettre Un petit like Franchement ça fait toujours plaisir N'oubliez pas de vous abonner Si c'est pas encore fait De partager Tous vos astuces aussi C'est vraiment le but J'espère que ça vous a plu Et moi je vous dis A très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada